Il ne se passe pas un jour sans que survienne un accident de la route au Sénégal. En seulement cinq mois, ces catastrophes pour la plupart mortelles ont fait plus d'une centaine de victimes. Une situation qui engage la responsabilité de tous, selon le ministre sénégalais des transports routiers, qui ont enfreigné cette hémorragie. Pour le début de l'année, ce que nous avons enregistré au niveau de nos services, ce n'est pas moins de 120 victimes d'accidents mortels et plus de 266 blessés, ce qui fait globalement 386 dégâts matériels, dégâts personnels sur les hommes. Au-delà de leur caractère macabre, ces accidents routiers marquent aussi à jamais l'univers de certaines victimes qui ont eu la chance de n'y avoir pas laissé la vie. Dans sa voiture, Osman Doi, la cinquantaine, en est un exemple balotté. Entre le volant et le fauteuil roulant, cet ancien technicien a pourtant perdu l'usage de ses jambes à l'âge de 38 ans lors d'un malheureux incident survenu lors d'une mission dans le sud du pays. Loin de se laisser abattre, il a mis sur pied depuis lors une association en charge de personnes dont le handicap est consécutif à un accident. Ils partagent avec eux son vécu et les aident à surmonter la stigmatisation. En cours de mission, en 2007, j'ai eu 7 accidents, vers le cours de 16 heures à Quai de Gou. Chaque jour, vous entendez 10 morts, 5 morts, 30 blessés, sans compter 10 autres moulades qui ravagent notre conférence citoyenne sénégalaise. Et en tant que technicien, j'ai pensé de mettre une structure de nommer Ampav, la station des victimes d'accidents, pour s'aider et pour œuvrer en même temps sur la sécurité des vies des citoyens sénégalais. Chaque année, le Sénégal perd en moyenne 530 personnes sur les routes, un chiffre jugé trop élevé pour une population de 14 millions d'habitants par les autorités du pays.